Je suis Elodie Rimbaud, la fondatrice de Mes petites fleurs d'Auvergne. Mes petites fleurs d'Auvergne, c'est une passion pour les fleurs que je me suis mise à accueillir. Et que je transforme sous forme de tableaux herbiers et de bijoux. Mon innovation, c'est ce que j'ai appelé l'upcycling de bouquets de mariés. C'est-à-dire que je récupère les bouquets de mariés juste après les mariages. Je les mets asséchés et je les transforme ensuite sous forme de tableaux herbiers et de bijoux. Qui deviennent ensuite des souvenirs pour les mariés, pour les témoins, pour la famille, etc. L'idée m'est venue parce que c'est arrivé plusieurs fois que j'ai des mariés qui viennent vers moi après leur mariage. Qui avaient elles-mêmes fait sécher leur bouquet dans un coin chez elles qui avaient pris la poussière. Et j'ai eu la demande plusieurs fois, donc j'ai réussi à en faire quelque chose. Mais en regrettant de ne pas avoir eu le bouquet frais entre les mains pour un résultat encore plus beau. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée. Mes clients, ce sont soit les mariés directement qui réservent auprès de moi. Ou soit ce sont les témoins ou la famille des mariés qui veulent leur faire un cadeau de mariage original. Dès que je récupère le bouquet, je le mets à sécher. Il faut compter 4 à 6 semaines de séchage. Et une fois que les fleurs sont sèches, je recontacte les mariés pour un rendez-vous de design qui se passe soit à l'atelier, soit en visio. On décide ensemble de la forme que prendront les créations, les bijoux. Et ensuite, il faut compter, selon mon planning, un mois, deux mois, trois mois de réalisation avant de récupérer les œuvres. La plupart des gens, en fait, quand ils découvrent mon travail, même c'est en général par les réseaux sociaux, par photos, la plupart du temps me disent « je ne pensais pas qu'on pouvait faire de telles choses avec des fleurs, effectivement ». Ils sont assez enthousiastes et notamment, j'ai pu le voir avec des petites vidéos qui ont été prises au moment où les mariés offrent ça à leur sœur ou à leur témoin ou à leur maman. Et c'est vraiment des moments d'émotion où ils revivent un peu, ils se rappellent les souvenirs du mariage. Donc c'est des beaux moments.